Oh cet énorme micro ! T'es peut-être un peu potomane ? Je vais peut-être un peu potomane ! On est dénés ! Je pense que c'est pour ça que les gens nous invitent. On se sert à rien à cette soirée. Mais dans un coin ! Bienvenue ! Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Bérenice. Bérenice a 32 ans, et avec elle, nous avons discuté des filles qui se doivent d'être jolies, et de celles qui n'ont pas droit au jean t-shirt, de l'importance d'être reconnues comme victimes, du regard des enfants et des étoiles dans leurs yeux, et aussi de la chirurgie bariatrique, et de toutes les choses qui ne tournent pas rond dans un monde grossophobre. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre, pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur, ou pour une personne, comme Bérenice, victime de pédocriminalité et de troubles du comportement alimentaire. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti ! Alors, est-ce que ça te plaît, d'être une femme ? Oui, je pense. En tout cas, je ne voudrais pas être un homme. C'est être une femme qui m'a permis d'avoir ma fille, de la porter, de la laiter. Ça, c'est des choses chouettes de ma vie de femme. Il y a d'autres choses dans le fait d'être une femme que tu aimes ? C'est le fait de pouvoir m'habiller, de prendre plaisir à jouer avec la mode. Je rentre vraiment dans les clichés, mais oui, pour moi, être féminine, c'est aussi jouer avec son apparence. C'est aussi avoir de l'assurance, pas s'excuser d'être qui on est. Du coup, si pour toi, être féminine, c'est avoir de l'assurance et ne pas s'excuser d'être là ? Est-ce que tu te considères féminine ? J'essaye de l'être. Et puis en plus, en tant que personne grosse, c'est limite une obligation, je pense, en fait, pour moi, d'être féminine. Je ne peux pas juste sortir de chez moi, mettre un jean, un pull, des baskets. Il faut obligatoirement que je m'apprête un minimum, parce que sinon, j'ai l'impression que je vais forcément correspondre à la grosse cliché. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc oui, j'essaye de jouer à être féminine. Pas forcément de l'être vraiment, mais en tout cas d'essayer. Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient contents d'avoir une petite fille ? Alors, en prévision de l'épisode, je leur ai demandé, je leur ai envoyé un petit message. Alors, ma mère m'a dit oui, on était très heureux. Ils ne savaient pas si j'étais une fille ou un garçon avant ma naissance. Et ils étaient surtout très heureux, enfin, notamment ma mère, de me donner le prénom que j'ai, Bérénice. Le prénom était important, quoi. C'est ça. Quel rôle tes parents, ils occupaient au sein de ta famille ? Alors, ma maman, elle s'est occupée de nous pendant plusieurs années. Donc, il y a eu un laps de temps où elle ne travaillait pas pour s'occuper de nous. Et mon père, plus le temps passait, et plus il travaillait. C'est ma mère qui faisait la cuisine, c'est ma mère qui faisait le ménage. Lui, moins. Et puis, en plus, c'est drôle, parce que lui, quand il fait des pâtes, il faut un peu qu'on l'applaudisse, quoi. Alors, il ne rentrait pas pour se mettre quand même les pieds sous la table. J'ai entendu dans d'autres épisodes vraiment qu'il y avait une grosse, grosse différence. Non. Il faisait sa part. Ou alors, quand même. C'est quoi les principales idées avec lesquelles toi, tu as grandi sur les petites filles et les petits garçons et puis plus tard, sur les femmes et les hommes ? Pour toi, il faisait quoi ? Moi, j'ai eu l'impression de grandir avec vraiment l'idée que les filles et ensuite les femmes se devaient d'être jolies. Beaucoup plus que les garçons, en fait. Il y avait un peu une pression que les autres, ensuite que moi, je m'imposais. Il fallait que je sois une jolie petite fille. Alors que mes frères, elles l'avaient beaucoup moins, je pense. Qui te demandait d'être une jolie petite fille ? Je pense inconsciemment à ma maman, pour qui l'apparence a été longtemps un sujet important. Elle se le traîne aussi de par sa maman. Il fallait que je sois bien habillée, que je sois jolie. Voilà. C'est quoi, toi, ton premier souvenir à propos de la sexualité ? Alors, mon premier souvenir, j'étais à la maison de la presse avec ma maman et je traînais dans les magazines et j'ai vu une couverture d'un magazine qui parlait de la sexualité, ces gens qui n'ont pas de sexualité. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, mais c'est moi. Je n'étais pas du tout attirée par la sexualité. J'étais... Alors après, je devais peut-être avoir 13 ans et je me suis dit, mais c'est sûr, moi, je suis asexuelle, je ne ferai jamais l'amour, je n'aurai jamais de relation sexuelle. C'est sûr que c'est ça. Ça t'a soulagée d'apprendre ça ou de voir ce mot ? Non, pas vraiment. Alors, je ne dirais pas que ça m'a inquiétée, ça ne m'a pas soulagée non plus parce que je savais quand même que la sexualité, c'était quelque chose qui existait, qui devait avoir de l'importance puisque c'était comme ça qu'on faisait les bébés. Mais voilà, j'avais quand même des copines qui commençaient tout doucement à parler de sexualité, alors sans aller jusqu'au bout, mais c'était quand même quelque chose qui était bien présent et moi, pas du tout. Et du coup, l'existence de la sexualité, tu l'as appris à quel moment ? J'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'éducation sexuelle pas vraiment à l'école, pas du tout de nos parents. Quand j'ai eu mes règles, je pensais que je m'étais fait caca dessus parce que c'était un peu marron. J'ai vite été lavée et tout, donc après j'avais ma culotte qui était mouillée, enfin bref, j'étais trop mal, vraiment, c'était panique à bord. Ma mère finit par voir cette culotte trempée et elle me dit mais t'as tes règles, c'est tes règles. Et j'ai été complètement terrorisée, j'avais l'impression que je ne savais pas trop ce que c'était. Ma mère pensait que c'était évident que je savais. Elle, en plus, elle était hyper énervée parce qu'elle me l'a dit après, elle a arrêté de grandir au moment où elle a eu ses règles et elle avait très peur que du coup, ça fasse la même chose pour moi parce que je les ai eus, j'étais en sixième mes règles. Et donc moi, je me prends cette vague de colère en pleine tronche, j'étais hyper sensible aussi déjà à cette époque-là. Du coup, tes règles, ta maman, elle ne t'a même pas donné des serviettes et expliqué comment faire tout de suite ? Je crois qu'elle a dû mettre une serviette et puis après, je suis allée tout de suite chez ma tante avec mes cousines qui sont plus grandes et là, c'était le rite initiatique, elles étaient trop contentes, elles disaient ma cousine est devenue grande. Voilà, et donc elles m'ont expliqué un peu plus comment mettre une serviette, etc. Donc du coup, de la sexualité, de manière générale, je ne pouvais pas du tout en parler avec tes parents. Non. Enfin après, je pense que si j'avais des questions, je pouvais en parler. Je me rappelle une fois, tout le monde se moquait de moi à l'école parce que je m'étais ramenée avec un t-shirt marqué 69 sur le t-shirt. Et donc je rentre et tout, je dis mais je ne comprends pas, maman, ils n'arrêtaient pas de rigoler, de dire 69. Et alors, elle m'a expliqué, mais je la voyais, elle était mal de devoir m'expliquer ça. C'était dur, c'était dur. Elle l'a fait parce que je lui ai posé la question, elle n'a pas voulu parler d'autre chose, mais c'était dur. Et du coup, d'ailleurs, ma première expérience sexuelle, j'étais avec mon copain depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on était en seconde. Et en fait, il m'a touchée à l'endroit du clitoris, par-dessus les vêtements, en public, avec tous nos copains. et je ne me suis jamais dit que ça relevait de l'intime, que ça relevait de la sexualité. Je me suis juste dit, oh, me dis donc, c'est quoi cet endroit où il me touche ? Alors que j'étais pourtant en seconde. Pareil, à un moment donné, on jouait un peu à se tripoter l'un et l'autre. Il a éjaculé. Je ne me suis jamais dit que c'était du sperme. Je me suis dit, ah, c'est marrant. Il s'est fait plus vite dessus. Mais même pas, mais je ne sais pas, je me disais, c'est quoi cette substance qui sort quand il prend du plaisir ? Et maintenant, je me dis, non, mais pour ma fille, je ne veux pas qu'elle soit aussi neune. Vraiment, il y avait un côté quand même très naïf. Mais ce n'est pas forcément que tu étais naïve, c'est qu'en fait, tu n'avais pas eu d'éducation sexuelle. Donc, c'était normal que tu ne le saches pas. Oui, mais bon, après, en seconde, tu dis, j'aurais pu un peu savoir de moi-même, tu vois. Comment ça, de toi-même ? Je ne sais pas. Si on ne t'explique pas. à apprendre les mathématiques de moi-même, je ne peux pas apprendre... Si jamais toi, tu ne vas pas te renseigner et si les informations ne viennent pas à toi, c'est normal que tu ne saches pas. Oui, c'est vrai. Tu n'avais pas eu de cours d'éducation sexuelle ? Je n'ai pas le souvenir, non. En même temps, c'était aussi une époque où je loupais pas mal de cours parce que j'étais anorexique. Je faisais aussi des tentatives de suicide. J'étais vraiment très... Dans une époque où je n'étais pas en forme, j'étais très mal. Je vais peut-être éventuellement louper ce cours t'allais vraiment pas bien quand t'étais au lycée ? Non. J'ai commencé à pas aller bien en sixième, cinquième où j'ai commencé à faire des crises de boulimie. Après, ça a bifurqué aussi dans l'anorexie. J'avais un rapport au corps qui était très compliqué. J'avais toujours envie qu'il soit plus mince. les troubles alimentaires, c'était le rapport que tu avais à ton corps qui les ont créés, c'était la pression que tu te mettais, c'était la pression qu'on te mettait sur le fait d'être jolie. Oui, je pense. Alors après, j'ai compris aussi plein de choses bien plus tard. Ça a duré quand même longtemps parce que jusqu'à la terminale, j'étais vraiment entre l'anorexie et la boulimie. Et après, j'ai rencontré Antoine, qui est aujourd'hui mon mari, avec qui j'ai une petite fille d'ailleurs. Je me suis mis en couple avec Antoine à la fin de la terminale et c'est vrai que lui, le fait que je me fasse vomir, c'était quelque chose qui était trop douloureux pour lui. Il m'avait vraiment demandé d'arrêter pour lui. Donc, j'ai arrêté. La première fois que tu as fait l'amour avec quelqu'un, c'était avec Antoine ? Oui, c'était avec lui que j'ai réussi pour la première fois à faire l'amour avec pénétration. Je me sentais vraiment en confiance avec Antoine. Je l'aimais vraiment déjà très vite, énormément. Je sentais que c'était une personne vraiment très bienveillante, gentille. J'éprouvais déjà du désir pour lui. Mais l'acte en lui-même a vraiment été compliqué au début et pendant longtemps d'ailleurs parce que vraiment, j'avais un vaginisme qui rendait la pénétration très douloureuse. Et en plus, très souvent, quand on réussissait à le faire, moi après, je me mettais à pleurer. Je disais que j'étais dégueulasse, que je me sentais sale, que j'étais horrible. Le début de notre sexualité n'a pas été facile. Et d'ailleurs, je suis contente qu'il soit resté. Parce que je me dis, c'est vrai que pour lui aussi, c'était sa première fois. Ce n'est pas facile d'avoir sa copine. Surtout à 17 ans. Oui, c'est ça. En tout cas, ce n'était pas forcément toujours évident, les débuts. Et à ce moment-là, du coup, toi qui pensais que tu étais asexuelle, à un moment, tu ressentais du désir. Donc, c'est venu quand même avec lui peut-être ? Oui, avec lui, du coup, une fois qu'on était dedans et tout, je pouvais vraiment prendre du plaisir. Et puis en plus, lui, il était quand même très attentif à mon désir et à mon plaisir. Il l'est toujours d'ailleurs. Du coup, non, je ne suis pas asexuelle, ça c'est sûr. Mais voilà, ça a mis un peu de temps pour qu'on puisse vraiment s'éclater au lit et que ça puisse vraiment être agréable du début à la fin et que je puisse aussi, surtout, après l'amour, m'endormir avec lui, coller, serrer. Ça a mis un peu de temps. Ça a été compliqué, j'ai énormément grossi à ce moment-là. Je faisais quand même toujours soit un peu des crises de polimie, j'étais toujours dans un rapport conflictuel avec la nourriture, avec mon corps. Je suis partie faire des études de psycho et à la fin de mon Master 1 que j'avais réussi, on ne m'a pas acceptée en Master 2. Pourquoi est-ce qu'on peut accepter ? Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse une petite thérapie sur moi-même avant de vouloir aider les autres. Du coup, j'ai arrêté. Je suis effectivement été voir une psy. Est-ce que toi aussi, tu sentais que tu n'étais pas bien et que tu en avais besoin ou tu y es allée en conséquence de ce qu'ils ont dit ? Je savais que je n'allais pas bien. Je venais encore une fois de faire une tentative de suicide l'année d'avant, je crois. Je savais qu'il fallait que je me soigne ou en tout cas que je trouve ce pourquoi je n'allais pas bien parce qu'il faut se dire que je n'allais pas bien depuis la sixième. Donc, depuis que j'ai 11 ans, j'enchaînais les périodes d'anorexie, de boulimie, les tentatives de suicide et tout ça sans vraiment pouvoir mettre de mots là-dessus et pouvoir expliquer pourquoi je faisais ça. Donc, j'ai été voir une psy. Grâce à cette psy, je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais fait une amnésie traumatique et que j'avais oublié que quand j'étais petite, je m'étais faite violer par mon oncle, le mari de ma tante. J'ai eu la révélation de ça grâce à elle et grâce à une hypnothérapeute aussi. Et en fait, je me suis rendue compte après que tous les acteurs et les professionnels de santé que j'avais pu voir depuis des années, tous avaient pensé à ça, mais c'est difficile pour les médecins d'aborder ce sujet-là déjà avec une jeune ado et puis aussi même avec ses parents parce qu'en fait, c'est qu'ils tout doublent. Enfin, je veux dire, les parents, ils peuvent se sentir aussi accusés. Enfin, c'est compliqué. Donc, je ne leur en veux pas spécialement de ne pas avoir parlé de ça. Mais comment tu sais que ces médecins avaient pensé à ça ? Parce que s'ils ne te l'ont pas dit, c'est parce que tu es retourné les voir après ? Oui. Alors, par exemple, mon médecin, quand j'étais jeune ado, c'est une amie qui connaît ce médecin qui m'a dit « Ah bah, tu sais que j'ai revu ce docteur et il m'a dit qu'il avait peut-être pensé à ça avec ton papa, en fait. Du coup, il n'avait pas osé en parler parce que c'est compliqué. Non, ce n'est pas mon papa. C'était un oncle à moi. Il est arrivé dans la famille quand j'avais 6 ans. Ce viol a eu lieu quand j'avais 7 ans. Je m'en rappelle d'une fois, vraiment, très clairement. Mais j'ai l'intime conviction que ça s'est répété plusieurs fois. On était dans la maison de vacances de mes grands-parents. En fait, ma chambre était juste à côté de la leur. C'était lui, d'ailleurs, qui l'avait réhabilitée, qui m'avait fait une jolie petite chambre avec un papier peint à fleurs. Ça leur arrivait de nous garder, mes frères et moi. Mais aussi, on pouvait être avec mes parents dans cette maison de vacances et eux, ils étaient vraiment de l'autre côté de la maison. donc ils n'auraient pas entendu, en fait. C'était un homme avec qui on faisait du vélo, qui nous emmenait à la plage. Quand on passait des vacances avec lui, avec ma tante, c'était quand même des bonnes vacances, même s'il y avait toujours ce côté un peu malaisant. Je ressentais quelque chose de gênant en étant avec lui. Et je n'arrivais pas trop à comprendre pourquoi et à expliquer pourquoi. Mais après, de base, c'était un couple qui était beaucoup dans l'humiliation avec moi. sa femme est pédiatre et c'est sa femme qui avait dit à ma mère pour la première fois qu'il fallait absolument que j'arrête de manger autant au petit déjeuner parce que j'allais devenir obèse. Enfin, des choses comme ça, un peu affreuses à dire à une enfant de 6-7 ans. Et toi, quand tu te rends compte de ce qui s'est passé dans le cabinet de ton hypnothérapeute ou de ta psy, comment tu te sens ? J'ai un mélange d'effroi et de soulagement parce que je comprends enfin toute la souffrance que j'ai pu éprouver toute mon adolescence et en même temps, je me dis mais qu'est-ce que je fais de ça en fait ? Alors, j'en ai parlé à Antoine. Lui, au départ, il a trouvé ça étrange. Il me dit mais t'es sûre ? C'est bizarre quand même que tu t'en souviennes pas. Et d'ailleurs, quand tu t'en souviens, est-ce que tu te souviens de l'idée ? Tu te dis oui, ça c'est arrivé mais tu n'as toujours pas d'image, de flash ? Ou alors, est-ce que reviennent à toi des souvenirs concrets, des visions, des sensations palpables pour toi ? Oui, alors grâce à l'hypnothérapeute, vraiment, il y a l'image qui est revenue. J'ai pu retrouver toutes les sensations, tout. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a rassurée ? Dans le sens où tu t'es dit en fait, je ne suis pas folle, là, si je m'en souviens, c'est que ça s'est vraiment passé ou est-ce qu'au contraire, tu aurais préféré ne pas te rappeler de tout ça ? Non, je préférais m'en rappeler et j'étais, je ne dirais pas contente de m'en rappeler mais en tout cas, oui, il y avait ce soulagement et puis après, d'ailleurs, j'ai appelé ma maman, direct, et elle a eu une réaction qui était à la fois mignonne et très étrange mais elle était contente de comprendre pourquoi en fait, j'allais si mal toute mon adolescence, toute ma vie même de jeune adulte. Elle s'est dit, bon, c'est bon, on sait pourquoi. Bon, maintenant, on va faire ce qu'il faut. C'est elle qui en a parlé à mon père et j'ai vraiment eu cette chance que mes parents m'ont tout de suite crue. C'est mon père d'ailleurs qui m'a emmenée porter plainte, c'est lui qui a pris rendez-vous, qui m'a emmenée, c'est lui qui m'a attendue deux heures pendant que je déposais ma plainte. Ils m'ont soutenue, ils ont coupé les ponts avec toute une partie de la famille qui ne m'a pas crue. Mon père qui a trois sœurs, c'est, voilà, il y a une coupure nette entre les deux sœurs dont la femme de cet homme-là qui ne me croyait pas et une de ses sœurs qui m'a crue. Elle a été très présente pour moi à ce moment-là et ça a été important et depuis d'ailleurs, on est toujours très proche. Je suis retournée pratiquement un an après ma plainte pour écouter ce que lui avait à dire. Il n'y est complètement. Il n'y est même le fait de s'être occupé de nous alors que pourtant, il nous a gardés de nombreuses reprises, etc. et surtout, il disait de toute façon, elle est complètement folle, elle fait des tentatives de suicide, elle a été anoraxique, boulimique. Hystérique, c'est d'ailleurs le mot que ma tante employe souvent pour me décrire, que je voulais qu'on me porte de l'attention. Elle n'a rien trouvé d'autre que d'inventer cette agression sexuelle pour encore qu'on parle d'elle, pour encore qu'on la valorise. Il ne faut pas la croire parce qu'elle est complètement folle. Elle a donné quoi, du coup, ta plainte ? Elle a été classée sans suite parce que c'était ma parole contre la sienne et qu'à priori, du coup, je pense que je suis la seule personne qui a porté plainte contre lui. Tu l'as vécu comment, ça, ce classement sans suite ? J'ai pris beaucoup de poids à ce moment-là. Déjà, j'ai repris beaucoup de poids entre le moment où j'ai déposé plainte et le moment où ça a été classé sans suite. C'était long. Je me suis sentie un peu... Oui, abandonnée par la justice et peut-être pas légitime en fait de souffrir et même si j'aime pas trop le statut de victime d'agression sexuelle puisque j'ai pas envie d'être qu'une victime, en attendant, être reconnue quand même comme telle, je trouve que justement ça donne une force en fait. Mais maintenant, ça va mieux. Maintenant, je l'ai accepté et puis je visais très bien sans être victime. Sans être reconnue. Sans être reconnue victime. Exactement. Oui, c'est ça. Tu disais tout à l'heure qu'Antoine, au début, c'était compliqué pour lui de comprendre, qu'il trouvait ça étrange, qu'il doutait un petit peu. Est-ce qu'avec le temps, il t'a cru ? Est-ce que ça a pu être un soutien pour toi ? Oui, carrément. Après, il m'a vraiment cru, c'est devenu un soutien. Après, pendant aussi longtemps, j'ai eu déjà du mal à avoir des relations sexuelles. Et pour lui, c'était dur. Ouais, vraiment, c'était dur. En plus, de base, on n'a pas les mêmes besoins. Et au moment où j'ai porté plainte, peut-être que pendant trois, quatre mois, on n'a pas eu de relation sexuelle du tout. J'étais complètement bloquée. Et je voyais bien que c'était quelque chose de compliqué, quoi. Et tu sais ce qui a aidé à ce que ça s'améliore, à ce que ça change ? Je pense que clairement, le fait de m'en rendre compte, j'avais vécu ces choses douloureuses dans le passé, ça m'a permis de vraiment différencier la sexualité avec mon conjoint que j'aime et ses agressions, en fait, qui n'étaient pas de la sexualité, mais des violences. Est-ce que la masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques ou que tu as pratiqué ? J'ai mis beaucoup de temps avant de le pratiquer et je le pratique assez peu. Je ne suis pas forcément toujours très à l'aise. Je sais pourtant que c'est de l'ordre de la sexualité et qu'on ne devrait pas en avoir honte, mais il y a quand même ce côté un peu où je me dis c'est bon, en plus, tu as un mec. Déjà que tu as du mal à faire l'amour autant qu'il veut. Si en plus, je commence à me masturber, c'est cuit. Est-ce que c'est important pour toi, la monogamie ? Ah oui. Très important. Parce que c'est vrai qu'en soi, le fait qu'il ait des besoins très différents des miens, je pourrais me dire bon, va go, vas-y, va coucher avec une fille et puis voilà, fais-toi plaise et puis... Mais non, non, je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Et lui, ça pourrait lui convenir ? Je ne pense pas. Lui, il a envie de toi. Il a envie de moi, oui. Et c'est beau d'ailleurs parce que vraiment, même si j'ai les cheveux gras, que j'ai une culotte en coton dégueulasse et que voilà, si je passe, c'est qu'il me trouve trop belle, quoi. Et c'est drôle parce que... Parce que ma fille aussi, elle me trouve trop belle. Et c'est trop mignon parce que les deux, s'ils me baladent en culotte, ils sont genre les yeux pleins d'étoiles, quoi, en me voyant. Ça te fait pas du bien ? Si, si, ça me fait du bien. Je sais que j'ai de la chance d'avoir un conjoint qui m'a aimée et m'a désirée que je fasse une taille 36 ou une taille 52. Enfin, voilà. Alors, au début, quand j'ai vite grossi et que finalement, on n'avait que 19, 20 ans, c'était un peu déroutant. Mais après, en fait, ça ne l'a jamais empêchée d'avoir du désir pour moi. Il m'a toujours trouvée belle et il m'a toujours dit qu'il me trouvait belle. C'est jamais un mec qui t'a encouragée à perdre du poids, à faire du sport, à faire des régimes ? Alors, il m'a encouragée quand je voulais moi-même en perdre. Mais il m'a toujours, toujours dit mais en fait, si tu restes comme ça, ça me va en fait. Moi, je te trouve belle. C'est toi en fait qui te sens pas bien comme ça. Donc, si tu te sens pas bien, tu fais les choses pour changer mais si tu te sens bien comme ça, reste comme ça. Moi, je te trouve magnifique. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'entends un peu mieux avec ton corps ou toujours pas ? Assez compliqué. Bah là, du coup, ça fait un mois que j'ai subi une sleeve. C'est une opération bariatrique pour perdre du poids parce que vraiment, être grosse dans un monde grossophobe, c'est trop difficile. Je me sens pas forcément toujours bien avec mon corps et surtout, parfois, j'ai beaucoup de colère et beaucoup, j'ai un sentiment un peu d'injustice parce que je me dis si ma tante m'avait pas dit que j'allais devenir obèse, si je m'étais pas fait violer, si on m'avait pas mis au régime à 8 ans, je serais sûrement pas comme ça maintenant. Et en même temps, la grossesse, ça m'a aussi permis de découvrir mon corps autrement, de découvrir que je pouvais être en paix, en tout cas, avec un corps qui pouvait donner la vie et qui a donné la vie à l'amour de ma vie, justement. Ensuite, je l'ai allaité pendant 18 mois, donc ça aussi, c'était fort de dire que mon corps, que j'ai détesté pendant tellement d'années, pouvait nourrir et subvenir aux besoins les plus primaires de mon bébé. C'est quand même un truc complètement dingue. Et voilà, j'ai une petite fille qui adore mon corps, comme je disais. Elle vient toujours et me dit, mais tu peux te faire un massage du ventre ? Parce que comme je viens d'être opérée, elle a besoin de toucher, d'appuyer, elle veut me faire du bien et parfois aussi, elle me prend le ventre ou les cuisses et elle les serre très fort et elle dit, je t'aime. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est des beaux moments aussi. C'est quoi le plus difficile pour toi dans le fait de vivre dans un monde grossophobe ? C'est les regards, c'est le fait d'être jugée constamment. J'ai l'impression de devoir toujours m'excuser, de prendre de la place. C'est dur de vivre dans un monde où on sait qu'on n'est pas le bienvenu, qu'on n'est pas aimé et surtout de vivre dans un monde où le pire cauchemar de la plupart des gens, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas la troisième guerre mondiale. Non, non, c'est d'être gros. Ah bah ça, c'est tellement horrible. Et tu vois, par exemple, au premier confinement, il y a eu plein de mèmes, de montages de gens qui disaient oh là là, bah ha ha ha, on va prendre du poids, oh là là, c'est horrible. Et tu disais, waouh, mais alors là, on sait pas ce que c'est que le virus, il y a des tas de gens qui meurent là à l'hôpital, le personnel soignant va mal, et toi, tu penses que t'as pris du poids et que ha ha, c'est soit trop drôle, soit trop grave, soit trop... tu te dis, non mais attends, il y a quand même des choses plus graves que ça dans la vie. Oui, mais non, quand même. Toi, quand t'as grandi, les membres de ta famille te mettaient beaucoup de pression sur le fait qu'il fallait que tu sois mince ? Oui, ma maman, je sentais bien... En plus, j'ai une maman qui était constamment au régime, pour qui la minceur, c'était vraiment très important. Sa plus grande crainte, c'était que ses enfants soient gros, vraiment. J'ai grandi avec cette idée qu'on ne pouvait pas être heureux si on était gros. Et j'ai bien vu aussi que quand j'ai vraiment été au plus bas de l'anorexie, que j'ai vraiment été très très mince, je voyais qu'elle me trouvait jolie. Plus que quand j'étais... En bonne santé. En bonne santé et pas mince. Est-ce que toi, le mouvement body-positivisme, il t'a fait du bien ? Oui, il m'a fait du bien à un moment donné où je prenais beaucoup de poids. J'étais subjuguée par ces filles qui étaient grosses et qui prenaient des photos, qui tournaient des vidéos sur YouTube, qui parlaient de mode, de maquillage en n'étant pas mince. Et je les trouvais magnifiques. C'est là où vraiment, j'ai eu une bascule et je me suis dit non, attends, on peut être grosse. Et être belle. Après, je regrette un peu la récupération de ce mouvement par des filles qui sont finalement tout à fait dans les normes. Parce qu'au départ, c'était vraiment des filles ou même des garçons qui sortaient complètement des standards de beauté. et c'est en ça que c'était vraiment intéressant. Et cette récupération pour en faire quelque chose de plus acceptable par des filles finalement à peu près minces, blanches, tout ce qu'il y a de plus valide, tout ce qu'il y a de plus normal, en fait, ou en tout cas standard, ça, je trouve ça dommage. Est-ce que toi aussi, tu peux trouver que c'est un mouvement qui est vecteur de nouvelles injonctions ? Par exemple, aujourd'hui, on est obligé d'aimer son corps et on n'a plus le droit, je trouve, d'avoir envie de le changer. Oui, oui, clairement, je trouve que ce mouvement, il a ses limites. D'ailleurs, que le mouvement fat activiste, parfois, il peut prendre un peu le relais sur ça. Après, celui-là a aussi d'autres limites. Mais oui, oui, on a l'impression qu'on est obligé de s'aimer, d'aimer son corps, de vouloir absolument s'habiller. Parfois, hyper moulant pour dire que oui, nous aussi, on est grosse, on peut s'habiller comme ça. Non, en fait, on peut aussi juste se dire que notre corps n'est pas un obstacle à la vie qu'on a envie de mener. Et en fait, c'est ça que je voudrais vivre pleinement. C'est que j'ai un corps et que je le respecte et qu'on n'est pas obligé de l'aimer parce que finalement aussi, cette injonction à s'aimer, c'est aussi mettre le corps en avant et l'apparence en avant. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me chagrine un peu. Et pourtant, je sais, je suis en plein dedans. Au début de l'épisode, je disais justement qu'être féminine, c'est se coiffer, c'est se maquiller, etc. Je n'ai pas envie de ne pas m'occuper de mon corps, mais juste me dire que je le respecte et que c'est un corps, en fait, ce n'est pas plus important. Parfois, j'ai l'impression qu'on lui donne trop d'importance. Tu parlais du mouvement Fête Activisme, c'est quoi ? C'est un mouvement qui vise à parler du corps gros sans parler de régime et sans parler de perte de poids. Mais voilà, quelque part, ils ont aussi leurs limites. C'est des mouvements qui souvent rejettent, en bloc, la chirurgie bariatrique. Je comprends vraiment aussi leur positionnement par rapport à ça. Mais moi, j'ai eu recours à la chirurgie bariatrique et je n'ai pas envie de m'en excuser non plus. Je ne vais pas dire que je l'ai fait pour ma santé parce que ce n'est pas vrai. Ma santé, elle est très bien avant ça. Je l'ai plutôt fait pour enfin me sentir bien, me sentir à l'aise dans mon corps et je n'y arrivais pas en étant aussi grosse. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la chirurgie bariatrique ? Alors, la chirurgie bariatrique, on appelle ça aussi la chirurgie de l'obésité. Il y en a trois possibles. Donc, la première, c'était ce qui se faisait beaucoup il y a peut-être 15 ans. C'est l'anneau gastrique. Donc, on mettait un petit anneau autour de l'estomac pour permettre de ne plus manger autant. Et ensuite, il y a la slive. Donc, on t'enlève les trois quarts de ton estomac pour que tu puisses manger en beaucoup plus petite quantité. Et ensuite, il y a le bypass gastrique. Donc ça, c'est une dérivation de ton estomac. Il y a une fonction à la fois restrictive, donc tu ne peux plus manger autant qu'avant. Et tes vitamines et minéraux peuvent plus s'assimiler correctement, mais tu perds encore plus de poids. Et du coup, tu as choisi la slive, c'est ça ? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment elle se déroule, cette opération ? Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Déjà, tu es censée avoir un régime pré-hop hyper strict pour faire diminuer la taille du foie. Ensuite, moi, je suis entrée à l'hôpital à 8 heures du matin. J'ai été opérée vers 11 heures, je crois. Anesthésie générale, évidemment. Ils font entre 4 ou 5 petits trous sur le ventre. Ils font gonfler le ventre avec des gaz. Ils ont fait sortir l'estomac du coup qu'ils ont retiré. Ils tirent l'estomac par ce petit trou. Voilà. Après, je suis remontée en chambre et je n'ai fait que dormir tout l'après-midi. Pratiquement, j'étais fatiguée. Après, il a fallu que je boive. C'était difficile. Vraiment, les premières semaines, c'était chaud. Tu es restée combien de temps à l'hôpital ? Normalement, c'est qu'une nuit et la première nuit, du coup, j'ai vomi du sang toute la nuit. C'était horrible. Tu as dû avoir peur ? Oui. Après, j'avais vu le chirurgien juste avant. Il m'avait dit c'est normal, c'est pas grave. Et comme je n'arrivais pas à boire ni à manger et que du coup, je devais toujours rester sous perfusion, ils m'ont gardé une nuit supplémentaire. Et le moment où tu as décidé de faire cette opération, c'était quand ? L'année dernière, en fait, l'année dernière, j'ai eu une grosse dépression. J'ai eu longtemps honte de mon corps. J'ai eu longtemps honte de mon poids. Et là, vraiment, ça avait atteint une part trop importante au niveau de ma charge mentale et de ma vie en général. Je suis partie en arrêt et j'ai pris rendez-vous avec un chirurgien. J'ai eu neuf mois pour y réfléchir, pour travailler ça avec ma psychologue. J'en ai beaucoup parlé aussi avec ma diététicienne que j'ai depuis très longtemps et grâce à laquelle j'ai pu retrouver un rapport à l'alimentation sain. Et je m'estime guérie des troubles du comportement alimentaire depuis déjà quelques années. Donc ça, c'est super. Mais en revanche, mon poids n'a pas suivi. J'ai décidé parce que je me suis dit que je n'arriverai jamais à perdre le poids que j'ai envie de perdre par moi-même. Ce n'est pas possible. Voilà. Ta diététicienne, tu es allée l'avoir pour guérir de tes TCA au départ ? La première fois que je suis allée l'avoir, c'était quand même pour perdre du poids. Et en fait, en échangeant avec elle, je me suis rendue compte qu'avant de perdre du poids, il fallait déjà que je retrouve un rapport sain avec l'alimentation. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus et j'en étais arrivée au point où j'avais un rapport vraiment complètement sain avec la nourriture et ça, vraiment, c'était énorme pour moi. Est-ce que ça a été facile pour toi ? Est-ce que c'était évident de faire cette opération ou est-ce que c'était un ping-pong perpétuel entre oui, non, oui, non ? Ça n'a pas été évident du tout et j'ai mis beaucoup de temps à l'accepter. Ça reste une opération qui est quand même très lourde. Enfin, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. On nous enlève les trois quarts d'un estomac qui fonctionne. On nous empêche de manger à notre faim, de boire à notre soif. Enfin, vraiment, c'est des quantités qui sont infimes pour fonctionner, pour vivre normalement. C'est compliqué. Enfin, moi, je suis dans un état de fatigue intense. Par exemple, là, je suis à un mois post-op. Hier matin, je me suis levée, j'ai pris un petit biscuit. Ma fille, par exemple, en a pris quatre. Ensuite, le midi, mon mec a pris un burger avec des frites. Je lui ai mangé peut-être trois, quatre frites. J'ai mangé un minuscule bout de son poulet qui était dans son burger. Entre-temps, il faut bien se dire qu'on ne peut pas boire en même temps que manger. Il faut attendre une demi-heure avant ou après pour boire. C'est une gymnastique mentale pour avoir assez d'eau dans une journée pour ne pas finir déshydratée. Et puis, en plus, si on boit en mangeant, on vomit aussitôt. Et donc, pour finir ma journée, j'ai pris un café glacé et le soir, j'ai mangé un bout de comté. Le menu que tu nous as décrit là, il n'est pas du tout suffisant pour remplir les besoins d'une personne adulte qu'importe sa corpulence. C'est le menu d'un enfant de trois ans et demi à peu près. Même pas. Même pas. Est-ce qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir manger un peu plus ? Est-ce que le but, c'est de rester à cette restriction alimentaire qui est extrême ? Alors, normalement, au fil des mois, je vais quand même pouvoir manger un peu plus. Il y a même des gens qui, au bout de quelques années, mangent comme avant leur opération parce que leur estomac se distend aussi un peu. Là, en plus, moi, mon estomac, c'est quand même un estomac qui est cicatriciel. Même si ça fait un mois que j'ai été opéré, il est quand même toujours un peu fragile. Donc, je fais attention aussi à ce que je mange. mais non, à terme, je vais pouvoir quand même être amenée à manger des plus grosses quantités. Est-ce que ça te donne le sentiment d'être au régime ou pas du tout ? Pas vraiment parce que je sais en fait que mon corps là, que si je veux manger plus, en fait, il ne va pas le supporter. Alors que quand on est au régime, c'est notre volonté entre guillemets. Là, ce n'est pas que ma volonté, c'est que vraiment, sinon, je vais être très mal, je vais vomir et je n'ai pas du tout envie de ça. Mais il y a quand même ce côté très frustrant où je vois les gens manger dix fois plus que moi et où je me dis moi aussi, j'aurais bien aimé manger un petit truc comme ça, moi aussi, j'aurais bien aimé. C'est compliqué. Mais du coup, tu ressens la faim parce que tu vois, je me dis, ton estomac, on l'a rétréci. Quand ton estomac, il est plein, on se sent rassasié et donc on n'a pas envie. La bouffe ne nous fait pas envie autour de nous. Du coup, là, ce n'est pas ce sentiment que ça crée. En fait, on a une hormone qui s'appelle l'hormone de la gréline qui est dans l'estomac. C'est l'hormone qui provoque la faim. je ressens quand même un peu la faim. Mais quand je mange une bouchée, c'est bon, je n'ai plus faim. Alors, je vais pouvoir peut-être en manger une deuxième bouchée, peut-être une troisième et après, c'est bon, c'est stop. Ce n'est même plus que je n'ai plus faim, c'est que sinon, je revomis tout. Est-ce que c'est pour ces raisons que cette opération, elle est parfois condamnée ou il y en a d'autres ? Il y a ces raisons-là. Il y a aussi le fait qu'il y a des statistiques. Je crois que c'était alors 6% des personnes qui se font opérer au cours des 5 à 6 années suivant leur opération. Il y a aussi le fait que le problème, c'est que quand on se fait opérer et qu'on n'a pas résolu les troubles du comportement alimentaire, ce trouble-là va se transposer sur un autre trouble d'autres addictions que celle de la nourriture puisque de toute façon, on ne peut plus manger comme on veut. Il y a aussi le côté que c'est quand même très grossophobe. Cette opération vise à perdre du poids sous couvert des problèmes de santé alors qu'en fait, il y a des nouvelles études qui montrent que ce n'est pas tant le poids qui provoque les problèmes de santé, c'est le manque de considération de la médecine envers le corps gros. Je pense qu'aussi, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui considèrent la chirurgie bariatrique comme une chirurgie esthétique et grossophobe. C'est tout un pente de la médecine et de la chirurgie qui se fait beaucoup d'argent sur la souffrance et la douleur que peuvent vivre les personnes grosses. Je ne dis pas les personnes obèses parce que l'obésité, c'est vraiment une maladie. Je suis convaincue que toutes les personnes grosses ne sont pas malades. C'est vraiment la médecine qui est tellement grossophobe qu'elle utilise des outils comme l'IMC qui est un outil qui ne dit rien de notre santé. Je comprends que ces personnes puissent être opposées à ça, même en y ayant eu recours. Je persiste à dire que c'est une opération qui est très lourde, qu'elle ne doit pas être décidée au hasard, qu'il faut y réfléchir pendant longtemps, qu'il faut aussi faire un travail psy pendant, avant. Je pense que j'aurais préféré quand même m'accepter comme j'étais plutôt que d'avoir recours à ce type de chirurgie. Tu es quand même toujours contente de ton choix ? Je l'ai pas mal regretté, notamment au début. Je pouvais à peine boire, je pouvais, enfin, une bouchée d'un truc tout de suite, ça me, je ne pouvais plus. Là, ça commence à aller un peu mieux parce qu'aussi, j'ai perdu quelques kilos et que du coup, je vois un peu les effets dans le sens où je me sens moins lourde. Hier, j'ai quand même envoyé un message à Antoine, je lui disais, mais j'avais acheté plein de trucs à manger et j'ai pu manger que mon petit bout de compté. Et ça, ouais, c'est un peu triste, c'est des moments comme ça où je me dis, ouais, c'est dur. Est-ce que la médecine quand même met des barrières aux gens qui peuvent faire cette opération ou est-ce qu'aujourd'hui, genre, tu n'es pas en situation d'obésité et je mets les guillemets qui vont avec morbide, est-ce que tu fais juste un 42-44, tu peux faire cette chirurgie ? Alors déjà, il y a des critères de poids, donc je crois que l'IMC, c'est 40, mais si tu as un IMC à 35, je crois, avec des comorbidités, tu peux y avoir recours. Actuellement, je fais un 50-52, je me dis un mètre 58. Normalement, tu es censé ne pas avoir de troubles du comportement alimentaire, mais vu les entretiens complètement lunaires que j'ai eus avec le psychiatre, à aucun moment, je me dis qu'ils seraient les décelés. Non, ouais, vraiment pas. Et puis, il y a certaines personnes qui, quand elles ne sont pas acceptées en France, partent en Tunisie ou en Turquie pour se faire opérer parce que là, ils sont beaucoup moins regardants sur le poids, sur les comorbidités ou sur les troubles du comportement alimentaire, enfin, les maladies mentales en général, et ils ne regardent pas du tout. Tu payes et tu as ta chirurgie. Est-ce que tu as dans la tête quand même l'image d'un corps que tu aimerais retrouver et que si tu ne retrouves pas, tu vas te dire putain, j'ai fait tout ça pour ça ? Ouais, un petit peu. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'aimerais bien retrouver au moins une taille 40, 42, j'aimerais bien. Et en même temps, je me dis mon corps que j'avais quand je faisais une taille 40 ne sera plus du tout le même parce qu'entre-temps, j'ai eu une grossesse, j'ai eu une césarienne. j'essaye de ne pas trop me mettre la pression et j'ai déjà prévenu Antoine, je lui ai déjà dit écoute, si je reprends du poids, il ne faut pas que je fasse le bypass parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui font la sleeve et qui, quelques années après, quand elles reprennent du poids, font le bypass. Et moi, je n'ai pas envie de faire une autre opération donc je te le dis et tu me le ressors si dans quelques années, je t'en parle. Il y a beaucoup de risques et je mets encore des guillemets que ça ne marche pas et qu'il y a un besoin de repasser par une autre chirurgie. Oui, il y a quand même pas mal d'échecs. Je me demande si ce n'est pas 40% ou 50%. Enfin bref, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Oui, après avoir ce qui est considéré être un échec. Si je suis toujours en surpoids mais que je fais du 40 ou 42, je ne considérerais pas ça comme un échec. Peut-être que eux, oui, je ne sais pas. Est-ce que ta famille a été un soutien pour toi pendant cette opération ? Oui. Mes parents qui ont été vraiment soutenants là-dedans. Antoine, il a mis du temps avant d'accepter cette opération. Ce n'était pas facile pour lui cette idée. Mais il m'a vu être tellement mal qu'il s'est dit vas-y et on espère que c'est ce qui fera que tu te sentiras enfin mieux dans ta peau. Ma belle famille ont été aussi vraiment soutenants mes amis aussi. Je suis allée un peu plus sereine même si j'avais aussi très peur de mourir pendant l'opération et de laisser mon mari et ma fille tout seuls. Ça, ça m'angoissait beaucoup. En plus, c'est eux qui ont été me déposer le matin. C'est pour eux que je veux me sentir mieux dans ma peau et pas me sentir limitée par mon corps ni par l'idée que je me fais de mon corps. Est-ce que t'as réussi alors que justement tu t'aimes pas trop et t'as du mal à te trouver belle à essayer de faire semblant devant ta fille pour pas qu'elle le voit, elle ? Ah, c'est compliqué ça. Non, vraiment, c'est compliqué. Après, j'y pense souvent au fait qu'il faut pas que je perpétue ce que ma mère a pu dire devant moi à ce que sa mère a pu dire devant elle. Enfin, voilà, il faut que je brise ce cercle vicieux maintenant et aussi j'essaye de la valoriser autrement que par la beauté, de pas lui dire qu'elle est belle tout le temps, même si je le pense et j'essaye de lui dire qu'elle est gentille, qu'elle est intelligente, qu'elle a d'autres qualités parce que ça me paraît important. Est-ce que dans l'intimité, t'es à l'aise avec ton corps ? Est-ce que dans un cercle safe, tu vois, dans ton cocon, est-ce que t'es à l'aise avec lui ? Oui, avec mon mari et ma fille, mais c'est tout. Vraiment, leur regard à tous les deux, c'est le plus bienveillant que je connaisse et du coup, voilà, j'ai aucun problème à me balader en culotte devant mon mari et ma fille parce que je sais qu'ils me trouvent belle et je sais qu'ils ne me jugeront jamais sur mon corps. Est-ce que tu t'es déjà empêchée de faire des choses à cause de ton corps ? Aller à la piscine, tu t'es empêchée de le faire, aller à la plage ? Ouais, je me suis empêchée de faire plein de trucs. Par exemple, on avait été à un concert avec Antoine et puis des amis à nous et à un moment donné, Antoine et mes amis sont montés sur la scène et en fait, je suis restée bloquée, je me suis dit je ne vais jamais réussir à monter. Donc du coup, je les ai regardées, je les ai prises en photo et voilà, j'ai aimé aussi ce moment mais je me suis dit bah non ça, je me suis empêchée de le faire. Après, j'essaye quand même de moins en moins de m'empêcher de faire des choses. On va au bébé nageur avec Augustine tous les samedis matins. On est allé à la plage cet été. J'espère vraiment que cette opération va me permettre de me sentir assez bien pour arrêter de me mettre des barrières. Est-ce que ça te fait peur de vieillir ? Un petit peu mais de moins en moins maintenant. J'ai plus peur d'être malade et de mourir et de laisser ma fille mais en soi vieillir non parce que voilà je veux continuer de passer ma vie avec mon mari et ma fille et peut-être d'autres enfants et j'espère que j'arriverai à me détacher de mon obsession pour le physique. J'espère et j'y crois. C'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous raconter tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi ? J'avais envie de parler de l'amnésie traumatique. C'était important pour moi de parler de ça parce qu'on ne se rend pas compte que ça peut exister et aussi j'avais envie de finir aussi sur une note positive et de dire qu'on peut vivre tout ça on peut vivre des moments difficiles mais aussi fonder une famille et finir d'être heureux quand même. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter ou sur notre site internet où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les mois à l'annonce du nouvel épisode on partage avec vous 5 chouettes recommandations des livres des films des articles tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps et promis c'est cool. Ah oui et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été fait par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin Deboer. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada